Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce dimanche matin du 1er mai, le 1er mai, il faut que nous puissions parler ça avec joie. Pourquoi avec joie? Parce que c'est la fête du travail et le 1er travailleur, c'est l'éternel notre Dieu, celui qui a créé cieux et la terre. Donc il a commencé le travail de lui-même en bon exemple d'un père éternel, en bon exemple d'un père, Dieu, le sel. Au-dessus de lui, il n'y a personne, au-dessous de lui, il n'y a personne ni dans des eaux, dans des forêts, sous la terre, sur la terre. Voilà, c'est pourquoi nous sommes entrés et commémorer la résurrection de notre Seigneur qui est tombée le 1er mai, la fête du travail, dont le monde entier est entré de célébrer. Et nous aussi, nous rendons gloire, honneur, puissance, autorité, pouvoir, sagesse, intelligence, justice à l'éternel notre Dieu, les premiers travailleurs, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes dans la joie, comme nous vous avons promis, qu'aujourd'hui nous allons terminer ce sujet, cet enseignement. Ce n'est pas vraiment déterminé, parce qu'un grand enseignement comme celle-ci, c'est de dire que non, nous allons terminer ça. On ne termine pas un enseignement, c'est simplement qu'on peut mettre une pause, ou soit faire en sorte de clore ça d'une manière que tout le monde a saisi quelque chose et puis on avance à quelque chose d'autre, à un autre sujet. Et après vous allez revenir, en parlant encore de ça, peut-être d'une autre manière, donc tout cela dépend de la disposition dont le Seigneur nous apporte ou nous donne, parce que de nous-mêmes, il n'y a rien. Si quelqu'un veut venir ici avec ses propres pensées, qu'il sache que non, il est en train de diminuer d'abord son propre âme et les âmes de ceux qui lui écoutent. Voilà la raison pour laquelle nous ne voulons pas asserquer que nous puissions amener des interprétations erronées ici. Remarquez, je vous ai dit autrefois qu'elles n'ont dans le ciel les saints anges de Dieu qui n'ont jamais connu du péché, qui n'ont jamais transgressé les lois de l'Éternel, mais ils étaient là quand Jean était dans l'île de Patrousse. Vous comprenez ? Donc, ils étaient là, ils n'ont pas pu même regarder sur le trône, parce qu'une fois regardé, tu devais aller prendre des livres et ouvrir le seau. Ils ne l'ont même pas pu regarder, donc ce n'est que l'agneau lui-même qui était digne de prendre les livres et d'en prendre le seau. Vous comprenez ? Donc, voilà la raison pour laquelle nous sommes dans la joie et bénis tous ensemble dans ces lieux célestes en Christ au moyen de la foi, enfant, et parler de ces choses. Nous sommes en train de parler de la sémence du serpent. La cause de la sémence du serpent, que s'est-il passé ce jour-là ? Vous comprenez ? Alors que la Bible nous dit, un jour c'est mis là en dévain de l'Éternel, nous avons l'Éternel notre Dieu mis là c'est un jour. Le Seigneur nous aide ce matin, alors que nous sommes en train de commémorer sa résurrection, dans la prière, dans l'adoration, dans des cantiques de louanges, dans des cantiques de célébrations, des commémorations de notre Seigneur. C'est vraiment un jour glorieux, joyeux pour nous, les gentils, qui étaient autrefois des païens, des gens dépourvus de toute grâce, de toute sainteté immorale, servant plusieurs dieux, le dieu de nos ancêtres, le dieu de, je ne sais pas moi, mais Christ s'est révélé à nous, et il a végé Israël pour que sa grâce puisse être répandue à nous. Et nous avons reçu cette grâce infinie qui est le message béni de l'air. Vous comprenez ? Et la nuit s'est montrée à nous, et nous avons reçu la révélation de cet âge dont l'Apocalypse chapitre 1 nous parle. Voilà. Ici, je vais beaucoup lire, et nous avons beaucoup, nous avons parlé un peu, pas plus, c'est simplement un peu de temps, et puis nous allons terminer. Je lis dans les livres de Genèse chapitre 3, et nous allons prendre d'autres versets dont nous avons parlé, et d'autres dont nous n'avons pas parlé, d'autres chapitres en fait. Et puis, nous allons essayer un peu, de développer cela, selon la grâce du Seigneur, par la conduite du Saint-Esprit qui est lui-même, Jésus-Christ, le même ailleurs, aujourd'hui et pour toujours. Voyez. Voilà. Les serpents étaient, j'ai lu dans le livre de Genèse chapitre 3, je commence par le c'est, allez, les serpents étaient les plus visés de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Ici, on parle du serpent comme un animal, vous comprenez, comme un être vivant animal, on parle du serpent ici, pas un être humain, un être vivant humain, non animal, de la manière que la Bible parle ici. Les serpents étaient les plus visés de tous les animaux des champs que l'Éternel, notre Dieu, avait fait. Ici, c'est Genèse chapitre 2, chapitre 3, pardon, au verset 1, donc centre de lit. Donc, ça veut dire fait, c'était dans Genèse chapitre 2, nous avons lu ici, en commençant au verset 7, chapitre 2 de Genèse, jusqu'au verset 9, verset 15, Jusqu'à là, nous avons continué en faisant la lecture, en allant du verset au verset, vous vous souvenez. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons commencé directement au chapitre 3, et nous allons retourner en prenant chapitre 1, chapitre 2, chapitre 4, chapitre 5, et l'Apocalypse chapitre 7. Si vous pouvez préparer déjà ces Écritures devant vous, ça nous aidera. Amen. Voilà. L'Éternel Dieu a vu, qu'Éternel Dieu avait vu, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas des trous, de tous les arbres du jardin? Dieu a déjà dit, souvenez-vous, que l'Éternel avait dit ça dans Genèse chapitre 2, commençons au verset 15, que nous avons lu, pour vous ici, jusqu'au verset 17. C'était l'interdiction formelle, c'était vraiment dans verset 16 et verset 17. Que l'Éternel, Dieu a dit que non, vous n'y mangerez point, et vous n'y toucherez point, de faire que vous n'y mouriez. Vous comprenez donc, si je peux lire ça, parce que ça est juste à côté de moi ici. Vous voyez. Je suis ici à 16, donc commençons au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour le cultiver et pour le garder. Nous allons commenter sur le chapitre 15 et le verset 15 après, mais continuons. Je ne vais pas commenter, je vais commenter là-bas après. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre, c'est ce que nous sommes en train de parler, à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu ne vas certainement. L'Éternel Dieu a prononcé son ensigné. Il a donné l'ordre, la parole bénie de l'Éternel. Il l'a déjà donné. Et le serpent est béni avec une mauvaise interprétation de ce que l'Éternel Dieu a dit. C'est ça la cause même de la sémence du serpent. Vous voyez. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que non, le monde entier, par cette mal-interprétation des écrits, c'est-à-dire que cela a introduit la sémence du serpent. Par la sémence du serpent, nous avons parlé que la marque de la bête a pris place. Quelle est cette bête le serpent? Dont le diable s'est servi de lui. À cause de quoi? Parce que cet animal avait à lui la nature de ce que la Bible dit ici, de la séduction, de la ruse. Comme la Bible dit ici, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc, quand l'Éternel Dieu faisait l'homme, les animaux et tout, l'animal le plus rusé, c'était le serpent. Vous comprenez cela? Et nous avons vu que le diable, quand il était chassé, nous avons parlé de cela, il s'est tenkant. Donc, ça veut dire il s'est tenkant. Comme on dit en anglais, il duel. Comme on peut dire ça en lingale, en anglais africains. Donc, ça veut dire, Il s'est tenkant. où le prophète Amos dans le chapitre 3 sur le bouton verset 6-8 la Bible dit que non l'éternel notre Dieu la Bible dit que non donc s'il ne révèle pas son secret c'est le cérémonitaire les prophètes vous comprenez cela donc Dieu il a commencé avec son premier prophète Adam comme le diable il est toujours limitateur de ce que Dieu fait vous comprenez cela parce qu'il n'est pas créateur il devait toujours imiter les créateurs c'est pourquoi je n'aime pas vraiment l'esprit des limitations parce que l'imitation essaye par tous les moyens de passer l'originalité qui est Dieu, la création vous comprenez enfin de prendre permanence sur les enfants de Dieu sur les fils et les filles de Dieu mais remarquez ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit quand le Christ régnera il fera des prodiges des miracles jusqu'à séduire s'il était possible même le zéro c'est pourquoi nous venons ici pour rappeler aux autres ceux qui n'ont pas encore entré dans l'âge du prophète comme c'était au temps de Noé souvenez-vous Jésus avait donné cet exemple dans l'île chapitre 17 verset 20 jusqu'au verset 30 il a dit que quand les disciples lui ont posé la question parlez-nous de la vénémane du fils ça serait comme au temps de Noé ça serait comme au temps de Noé qu'est-ce qui s'était passé au temps de Noé ? vous connaissez l'histoire vous voyez ? c'est pourquoi nous venons ici donc cela veut dire c'est un travail comme un bon scientifique peut dire un bon médecin peut dire que non donc c'est un travail salvatrice vous voyez ? donc je suis en train de sauver les âmes c'est comme ça qu'un bon médecin peut dire cela donc cela veut dire ne sors pas pour aller d'abord chercher l'argent mais son objectif c'est d'abord pour aller sauver les gens qui sont malades est-ce que vous comprenez cela ? avancez-vous que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni pourquoi nous prenons ce sujet ? parce que si nous comprenons comme nous avions dit l'autre fois que ce qui s'était passé ici et cela nous donnera la lumière de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'était passé au cours des âges et d'autres siècles passés voilà deux la femme répondit au serpent nous mangeons des fruits des arbres des jardins voilà c'était ça la réponse de la femme mais celui qui était venu avec la rue ce qu'on sait la rue c'est quoi ? un mauvais enseignant des mauvaises paroles des paroles ironiques d'essayer un peu d'amener les doutes sur ce qui est déjà dit de ce qui est déjà fait vous voyez ? et ce qui était déjà prononcé voilà donc Dieu avait déjà prononcé sa parole Dieu avait déjà prononcé nous avons ça à l'auvaki vous voyez ? il y a un peu de tout 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 vous comprenez ? comme j'ai dit qu'un homme qui vient derrière la femme d'autrui cet homme-là il est parti au travail c'est ce que le diable avait fait et beaucoup de gens qui ont encore ces habitudes à naître sache que vous avez la sémence de serpent vous vous ressemblez au Caïen c'est le temps de vous réventir parce que sache que vous êtes en train de pêcher contre vous-même contre votre âme vous tuez votre âme parce que la Bible dit l'âme qui pêche c'est l'âme qui mort et l'âme qui doit être sauvée l'âme ne peut être sauvée que par une bonne interprétation des écrits c'est ce que nous sommes en train de parler ici nous avons pris comme titre les commencements la malinterprétation des écrits et la sémence de serpent si vous comprenez ça oui donc quand un homme il a ses habitudes c'est là qu'il sache que non vous êtes la sémence de serpent vous êtes sorti de lui si vous êtes un véritable fils du Dieu vous ne devez pas avoir honte c'est là la seule façon dont vous devez obtenir le pardon près de Dieu d'aller d'abord demander le pardon au mari de cet homme c'est ce que les seins prophètes nous a dit pour être pardonné si vous n'avez pas demandé pardon au mari de cet homme vous ne serez pas pardonné vous pouvez dire à Dieu Seigneur pardon moi Dieu je ne veux pas vous pardonner parce que les mal vous n'avez pas fait ça à Dieu c'est à cet homme là que vous l'avez fait si vous avez trompé la fille de Trouille la femme de Trouille pour arriver à accomplir ces désignes charnelles ces sales besoins sache que vous avez fait ce que les diables avaient fait aujourd'hui vous vous possédez sa sémence à lui sache que vous tuez votre propre âme et vous égarez votre esprit oui donc où dans l'obscurité dans la peur c'est là où que vous vous retrouvez dans les séjours de mort quoi que vivant vous marchez si vous êtes là est-ce que vous comprenez ça et c'est ce qui fait en sorte que nous avons pris ce sujet ici parce que ce sont des choses qui se passent aujourd'hui qui ont amené les idées des homosexuels et toutes ces choses l'élévation des femmes immorales et toutes ces choses créant des divorces et des incompréhensions ainsi de suite la domination de la femme sur l'homme tout ça la cause est ici pourquoi c'est justement ou c'est juste pour égarer les gens de la volonté parfaite alors si on est égaré de la volonté prédestinée qui est la volonté parfaite de Dieu sache que nous sommes des pères ce n'est pas question d'attendre le jour où Jésus viendra ce n'est même pas question d'attendre l'élèvement non vous comprenez cela alors c'est pourquoi vous qui faites ça sache que non avant que Dieu puisse vous pardonner vous devez mettre votre vie en ordre même si cet homme là ne veut pas vous écouter chercher même à passer dans des réseaux sociaux et confesser cela parce que la confession est la seule chose dont le diable n'aime pas la répandance le message de l'église du Dieu du bon donc nous sommes entrés de prêcher parce que si l'homme fait une bonne répandance une vraie répandance devant l'éternel et son Dieu c'est ce qui ferait en sorte qu'il libère son âme de sa prison vous comprenez la première des choses pour entrer dans les trois étapes de la grâce la grâce dont vous confessez à trois étapes beaucoup de gens ne sont que dans la première étape qui est la justification croire au Seigneur mais tu n'es pas sanctifié parce que c'est la parole que tu écoutes qui sanctifie l'homme ne vivra pas simplement de un mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu c'est le Seigneur Jésus Christ qui l'a dit est-ce que vous comprenez avançons alors la femme répondit au serpent nous mangeons du fruit des arbres et du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de père que vous n'y mouriez la femme a bien répété les versets du 7 ici les jeunes chapitres et des au serpent vous comprenez donc dans un certain moment ici il y avait une conversation théorique comme quand un professeur qui se tient là-bas devant le tableau noir devant les élèves vous comprenez il est en train d'enseigner les enfants et les amener à la connaissance de quelque chose de l'être à apprendre c'est que ils n'en ont pas vous comprenez et la femme elle elle représentait l'église de Dieu dont le Dieu tout puissant était représenté dans son fils qui Adam vous comprenez et il est deux centis là-bas il a pris le corps d'un animal comme Dieu qui était là il s'était montré dans son saint prophète comme Dieu se montre toujours à ses servités les prophètes au cours des âges pour aller je te dise verset 7 vous comprenez jusqu'aujourd'hui ce n'est pas dans plusieurs hommes c'est dans un prophète majeur dans un âge j'insiste sur ça parce que les écritifs nous témoignent et maintenant nous avons vu que nous théoriquement c'est comme un professeur un enseignant il a commencé son mauvais enseignement à la forme d'autrui en lui parlant des choses à laquelle qu'on a commencé à ouvrir donc cela veut dire sa pensée sa matrice a introduit des choses qui n'étaient pas dans cette femme par la ruse qui était dans les serpents pourquoi je vous ai dit l'autre fois que la femme admirait beaucoup les serpents parmi d'autres animaux qui étaient là parce que les serpents étaient beaux et il n'avait pas cette forme qu'il a aujourd'hui il avait la forme comme un homme comme donc plus que le chépan mais il était un animal il était pardon il était un animal il n'était pas il n'était pas un être humain mais il avait la forme de l'homme et il était beau vous comprenez cela quand je parle ici donc je parle de la manière quand on voit les chépanins qui se tirent des bouts comme des hommes ils ont la forme des hommes des humains mais ils ne sont pas des humains ils sont des animaux comme les serpents aussi il était comme ça tellement qu'il était beau par sa ruse la femme s'approchait beaucoup comme ce sont ses habitudes qui sont aujourd'hui dans plusieurs gens qui aiment toujours ce qui attire comme nous avons parlé l'autre point d'ami chapitre 17 lisez-toi verset 21 verset 20 vous allez voir ce qui sont en train de dire les gens aiment toujours ce qui attire cette nature il a est venu ici dans l'homme formé de la poussière à cette nature il aime toujours ce qui attire quand on voit une belle voiture quand on voit une belle voiture donc c'est ça une belle femme donc c'était ça et cela est venu il s'est commencé ici mais auparavant n'était pas comme ça donc c'est ce que le diable a vu ce qui attire et il est venu par là il s'est incarné il s'est introduit pour commencer à apprendre sur ce que l'éternel avait interdit sur ce que l'éternel avait dit vous ne pouvez pas le faire vous voyez il avait un mal une mauvaise interprétation de l'éternel avance voilà nous sommes là verset 4 alors le serpent dit à la femme vous ne mouriez merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501